les évaporateurs à eau nous allons parler ici de l'échangeur à plaques en mode froid donc nous avons déjà parlé de ce type d'échangeur dans le chapitre des condenseurs à eau mais pour rappel donc le fonctionnement de cet échangeur est basé sur un transfert de la chaleur et non sur un mélange en effet les deux fluides n'entrent jamais en contact le transfert de chaleur se fait au travers d'une paroi de séparation entre le fluide froid et le fluide chaud dans notre cas le fluide qui est froid c'est le fluide frigorigène qui est à basse température à l'entrée de l'évaporateur au niveau du fluide qui est chaud donc c'est l'eau glacée contenu donc dans notre circuit de refroidissement donc nous avons ici le schéma de principe d'une installation à eau glacée donc cette installation est prévue pour le rafraîchissement de bureau on retrouve ici notre production frigorifique avec un compresseur le condenseur à air un filtre des hydrateurs le voyant de liquide une vanne électromagnétique et le détendeur donc on retrouve ici notre évaporateur qui est un échangeur à plaques donc l'eau du circuit de rafraîchissement entre dans notre évaporateur à 25 degrés cette eau va être refroidie au contact du fluide frigorigène qui est froid donc l'eau glacée va sortir à une température de 7 degrés ensuite cette eau glacée est stockée dans un ballon tampon cette réserve d'eau à 7 degrés permet de limiter la mise en marche trop fréquente du compresseur et ainsi d'augmenter sa durée de vie ensuite l'eau glacée est mise en mouvement dans le circuit par l'intermédiaire d'un circulateur donc les circulateurs aspirent l'eau et la refoule en direction des cassettes de rafraîchissement donc nous avons ici deux types de cassettes ici nous avons une cassette de type plafonnier est ici une cassette de type murale donc l'air du local traversant la batterie à céder de la chaleur au circuit d'eau glacée et se refroidir c'est comme ça qu'on refroidit notre bureau par contre l'eau a récupéré la chaleur du local donc l'eau est passé de 7 degrés à 25 degrés cette eau à 25 degrés est ensuite réinjecté au niveau de l'évaporateur pour effectuer un nouveau cycle de rafraîchissement on peut noter sur le schéma qu'il y a trois appareils de sécurité un thermostat anti gel une saupade de sécurité et un vase d'expansion alors au niveau du vase expansions ce que l'on peut remarquer c'est qu'il y a deux températures au niveau de notre installation certaines parties de l'installation ont de l'eau à 25 degrés et d'autres parties de l'eau à 7 degrés cette différence de température provoque des différences de volume dans l'installation ces différences de volume créer une augmentation de la pression le vase d'expansion joue son rôle à ce niveau là c'est à dire qu'il va encaisser l'augmentation de la pression dans le circuit ensuite au niveau de la soupape de sécurité si la pression dans le circuit est trop importante la soupape va libérer l'eau et ainsi permettre de diminuer la pression dans le circuit enfin nous avons un dernier appareil de sécurité le thermostat anti gel qui est un équipement essentiel pour le bon fonctionnement des échangeurs à plaques en effet les échangeurs à plaques supportent très mal les prises en glace car la distance entre chaque plaque est très petite et l'eau lorsqu'elle se transforme à l'état solide augmente de volume cette augmentation de volume va déformer les plaques et créer des fuites ce qui va provoquer l'arrêt de l'installation donc c'est le rôle du thermostat anti gel qui va couper le compresseur lorsque la température à la sortie de l'échangeur à plaques est trop basse